yo tout le monde c'est Pacman c'est à quand on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo avec l'overboard dans la vidéo d'abord au début que j'avais un blanc là je vais le prendre en face et le mec est en train de le charger comme je vais vous montrer juste après alors tout d'abord je vais vous dire comment le mettre en mode pro comment mettre en mode débutant comment réinitialiser un overboard alors il y a des overboards qu'au début qu'on les a ça fait ça l'overboard va passer tout seul en avant ou bien il va approcher tout seul en arrière alors je vais le réinitialiser tout simplement le réinitialiser vous allez laisser votre doigt dessus ça va s'allumer là ici et après ici ça fait ça bipé et en même temps que ça bipé rouge ici ça va clignoter les deux phares en même temps devant bien sûr équilibré le faut bien avoir un sol chez soi qui est bien à un niveau si ce n'est pas un niveau votre overboard ne sera pas un niveau non plus alors faut que ça clignote faut qu'il soit allumé tout laissez votre doigt sur le bouton en fait en allumant après ça fait un bip ça a clignoté rouge là et les phares en même temps je vais parler vite s'il n'y a plus beaucoup de batterie alors après tout simplement pour le mettre en mode pro mode débutant dès que vous l'allumez un overboard il est en pro si vous voulez le mettre en mode débutant on l'éteint vous appuyez deux fois en allumant voilà et là elle est en débutant on voit quoi si vous mettez en mode pro vous allez tourner plus vite sur vous même comme ça et si vous mettez en débutant vous allez moins vite et allez moins vite bien sûr voilà alors c'était quelques d'infos sur cette l'overboard je peux pas vous en dire plus oui lui aussi un petit peu sur l'overboard l'overboard a des problèmes a des problèmes c'est que l'overboard n'a pas qu'il s'est peut explosé je vous dis pas le contraire mais c'est que l'overboard ne peut pas exploser c'est la batterie qui peut trop chauffer vous pouvez pas l'utiliser quand il fait plus de 35 degrés au soleil vaut mieux pas l'utiliser je veux dire quand il fait plus de 30 degrés vaut mieux pas après ça je peux pas vous dire en dire plus sur cette overboard si l'overboard on peut pas descendre les petites bordures que mais là vous voulez pas mais il y a une petite bordure là ici voilà on peut pas la descendre oui on peut la descendre mais on peut pas la monter voilà l'overboard un truc qui est chiant aussi avec c'est ici par raison vous le mettez juste votre main comme ça il vibre en fait quand vous mettez pas tout votre poids il faut bien qu'on vous est passé lourd là il y a le petit bouton pour l'allumer le l'autre il a pris tension pour la prise parce que si vous avez si vous avez l'ordre votre mère a fait le ménage vous avez les pieds mouillés verser un coup de jus si vous mettez votre dos dedans après pour ceux qui ont peur de crever leur pneu quand ils roulent sur du verre je vous dis que vous pouvez pas crever votre pneu parce que c'est des pneus blindés c'est fait exprès c'est des pneus blindés qui sont pleins intérieurs vous risquez absolument rien alors je vais le mode débutant je vais vous montrer de tourner si je peux le coup de batterie par rapport à l'heure c'est qu'il y a mon frère en fait alors vous êtes prêts je tourne là là franchement je vous le dis il y en débutant je vais me mettre en pro alors quand vous allumez votre hardboard je veux dire faut attendre un petit peu qu'il s'allume après monter dessus sinon ça fait un petit point rouge après je veux dire vous allez partir avec qui démarre pas je vais donner plus que je vais me prendre un truc en fait voilà c'est l'overboard je peux une acquisition peut tomber j'ai quand je fais des snaps et tout le soir il y en a qui se fait tomber franchement tomber cet engin là c'est au début après comme ça va en faire si vous arrivez à tomber je vous le dis vous êtes hein c'est que vous avez pas de chance mais franchement c'est impossible de tomber je vais descendre pour vous la petite bordure là c'est simple à descendre mais comme elle est raide en fait comme il y a un pote qui me disait théo on peut monter les bordures ça me ferait plaisir de faire une vidéo avec pour lui pour montrer comment monter les bordures et expliquer aux gens ou bien le leur montrer comme ça en direct alors si vous la vidéo il pourra mettre dans la commentaire si on va faire si on va en faire avec moi pour ceux qui sont dans le valenciennois ou du côté de beurrage ou bruit je ferai beaucoup avec cette overband pour ceux qui vont me voir il sera en blanc moi bien sûr alors ceux qui veulent le faire si vous voyez avec une caméra vous pouvez venir mais franchement faut que si vous venez comme ça et je pense quitter la vidéo c'est pas la peine il faut que vous testez l'overband pour voir les débuts j'ai filmé Steven Shogun et j'ai filmé ma cousine Anaïs aussi Steven Shogun ouais il y en a fait il s'est baladé un petit peu j'ai pas filmé tout le monde mais je vais filmer les gens qui voudront essayer que je croiserai des potes, des amis, des meilleurs etc je vais pas vous dire plus sur l'overband je vais vous montrer le défaut de l'overband c'est qu'il est ça le défaut si vous faites un kilomètre comme ça vous êtes un kilomètre de chez vous il compte l'overband est déchargé c'est un petit peu chiant à ramener je peux pas vous en dire bah plus parce que c'est pas c'est quoi les gros défauts franchement je vous dis de vérifier quand vous roulez vous pouvez rouler quand on fait plus de 35 degrés mais vérifier sa batterie en dessous n'est pas chaud tout de suite à temps en temps moi quand je fais l'overband je touche de temps en temps pour voir voilà alors si vous le réinitialiser je vais faire une vidéo comment le réinitialiser je vais la mettre sur youtube je la ferai juste une après comment réinitialiser un overband bah je peux le faire mais ça c'est sur mon frère alors j'ai pas envie je vous dire de peut-être bien sûr prenez un niveau à bulle si vous n'en avez pas je vous dire il faut que vous soyez sûr que votre c'est votre maison le sol est bien à niveau parce que moi je l'ai fait sur le trottoir et je vous dis en fait c'était pas un niveau c'est à dire que mon overband après il penche en avant dès le début je l'ai eu je l'ai réinitialiser en fait que j'avais peur qu'il était mal réglé alors je l'ai réinitialisé mais je l'ai penché en avant en réinitialisant si vous réinitialisez qui penchent en avant comme ça et bah après quand vous l'avez fait il va avancer toujours comme ça et bah vous allez tomber en fait voilà alors pour monter bien sûr pas mettre genre un pied comme ça et attendre genre 5 minutes après faire oh je mets l'autre pied faut simplement il y en a qui ont peur alors je le mets bien droit moi je peux le mettre comme ça hop je le place pour ça que mon pied je l'équilibre bien je mets un pied je mets deux pieds je fais ce que je veux après c'est trop simple l'overboard a beaucoup de problèmes surtout qu'on va hyper vite à l'avant l'avant commence à faire ça quand vous allez vite en avant tout droit il commence à faire ça 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 un côté qui part par la côté en fait c'est vous péter je perds un petit peu l'équilibre droite gauche comme ça voilà c'est ça le c'est ça le petit problème il n'y a pas grand chose sur l'overboard juste le chargeur dès que je l'ai eu moi enfin un petit bruit au début je pensais que fallait changer mais tout ce qu'on vous met dans l'overboard genre la sacoche et tout et c'est un truc basique vaut mieux en acheter à part vous allez mettre un petit peu plus cher que vous l'avez vu dans le carton mais alors moi je l'ai eu sur ces discounts pour ceux qui veulent avoir je vous déconseille de prendre sur prisminister ou amazon parce que amazon si vous voulez faire le recevoir bah en fait c'est que si pop l'overboard coûte 300 euros bah si vous voulez avoir l'overboard faut le faire livrer pour faire livrer c'est 50 euros en plus ou même 100 euros parfois ça dépend des overboards c'est un petit peu chiant prisminister il n'a pas de grossesse qu'ils ont acheté l'overboard les gens mais ils n'ont jamais reçu et quand ils veulent se faire rembourser et bah ils ont dit désolé mais l'overboard il est parti et d'après le truc de livraison disent que les gens l'ont reçu sauf que les gens n'ont pas reçu du tout alors les gens se sont fait douiller voilà alors si il y a Goran si il y a Théo si il y en a bah si il y en a qui veut faire des vidéos avec moi avec un overboard ou bien que je les filme en le testant pour voir comment vous allez vous en sortir bah rien bien sûr quand je filme c'est pas pour les mettre sur facebook c'est pour les mettre minimum sur youtube voilà alors c'était l'overboard pour pas vous en dire plus voilà si vous voulez que je teste des techniques pour vous genre des petits trucs et tout genre une petite pirouette et j'atterrai dessus je fais une projet de freestyle je fais genre un j'arrive comme ça en face de mon overboard je saute sur mon overboard ou bien je mets mon overboard là je mets sur mon frère au dessus et après je dois sauter comme ça d'overboard en overboard je sais pas plein de techniques vous me dites ça par message dans la vidéo et après bah moi je teste bon je peux pas vous en dire plus je laisse pour une nouvelle vidéo abonnez vous pour avoir plus d'informations sur cette overboard si vous voulez savoir plus de choses ou bien que je teste pour vous vous me dites et moi je le fais alors hier j'avais fait une vidéo avec steven shogun j'avais fait aussi une vidéo avec annaïs j'ai pas encore publié alors je vais vous laisser je peux vous en dire plus c'est cette overboard mais si vous voulez savoir plus d'informations vous me dites dans les commentaires et moi je vous répondrai très rapidement je vous laisse ceux qui veulent voir beaucoup mon overboard je fais beaucoup de vidéos sur snapchat mon snap c'est pacman-59 pacman- au milieu pas du beau tiré 59 pas de ajoutez moi pour ceux qui m'ont déjà ajouté ceux qui veulent tester mettez votre nom dans les commentaires et si vous êtes une veuva ancienne je vous ai qu'à vous déplacer et moi je vous le ferai tester mais je peux pas trop me dépasser avec ce que beaucoup de gens cherchent à voler ces gens c'est dans l'appareil il y a juste vous êtes en train de rouler avec il y a juste à vous pousser mettre une droite hop vous êtes réparé par terre le mec il prend ça il se barre il y a de la juste de recharge un chargeur ça fait ça ça fait 10 euros ou 15 euros un chargeur le mec c'est bien le rapport à 15 euros c'est beaucoup voilà alors je vous laisse abonnez vous pour avoir plus de vidéos sur cette overboard ou sur ceux qui jouent à l'état sac online ou autre mettez des commentaires si la vidéo vous a plu mettez des j'aime et partagez un maximum la vidéo ça me fera très plaisir merci aux abonnés aux abonnés qui ont aimé cette vidéo ou bien qui vont aimer voilà je vous laisse allez salut tout le monde Machstez un peu plus de 150 g et puis comme on est arrivé je vous laisse le mettre à m à mes lieux à mes auteus Merci.